Lorsqu'il y a eu la pandémie, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs américains qui disaient qu'il fallait chercher à créer des business qui sont pandémiques pauvres, en gros qui peuvent résister à des pandémies. Aujourd'hui, tu m'as parlé du 11 septembre, il y a la pandémie, il y a aussi ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Comment est-ce qu'on peut faire, à notre humble échelle, pour se protéger un peu plus en tant qu'entrepreneur ? Je pense qu'il faut diversifier ces lignes de revenus. C'est-à-dire que nous, on fait du print, on fait du digital et on fait de l'événementiel. Donc si pendant la pandémie, ou avant la pandémie, j'étais un business qui reposait uniquement sur l'événementiel, je pense que ma boîte serait out, capoute. Si ce n'était que sur du print aussi, vu que les gens allaient moins en kiosque, achetaient moins les magazines, ça aurait été compliqué. Moi, j'étais sur trois jambes. Le digital, le print, l'événementiel. L'événementiel a fondu comme neige au soleil, mais il m'a resté le print et le digital. Et le digital a été très fort pendant la pandémie, qui a permis de compenser le print et l'événementiel. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as anticipé, de manière intentionnelle, ou c'était le hasard qui a fait que... Alors, c'était déjà en place. La société qui édite Forbes s'appelle 360 Business Media. 360. Voilà, donc la réponse, elle est dans la question. Donc, c'est une question.